bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui sur la gestion des cercles proportionnel avec QGIS donc vous n'êtes pas sans savoir que dans la mise en forme des données dans la sémiologie graphique dans les outils de sémiologie graphique vous avez la variation des couleurs via des plages de couleurs la version des couleurs d'accord donc plus un phénomène intense plus la plage de couleurs va varier mais nous avons aussi la gestion des symboles proportionnels est ce que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui c'est ce que QGIS faisait le moins bien le moins bien pendant longtemps je trouvais par rapport à d'autres logiciels mais qui s'améliore petit à petit la 3.30 on peut dire que l'élément est bien géré aujourd'hui donc qu'est-ce que la variation des cercles la variation des symboles proportionnels en tout cas l'usage des symboles proportionnels via QGIS ben il se symbolise comme vous voyez ici premièrement via une variation de la taille des cercles d'accord donc nous avons une couche de type point nous avons mis fait varier la taille du cercle en fonction de l'intensité du phénomène ici en l'occurrence nous représentant le nombre d'individus par commune vous voyez que plus le cercle proportionnel est important et plus il y a d'individus sur la commune et inversement moyen d'individus sur la commune et plus le cercle est petit donc QGIS gère désormais pas mal la variation de ce phénomène là donc vous devez avoir en prérequis évidemment un champ numérique ou un champ qui définit la variation de votre phénomène et ensuite vous pourrez le matérialiser à partir d'une couche point je dis bien à partir d'une couche de type point vous pourrez matérialiser là les symboles proportionnels comme vous voyez ici cas classique on retrouve surtout dans beaucoup de types de cartes sachant que n'oubliez pas les règles de semi-en-jeu graphique à savoir données brutes symboles proportionnels données relatives plage de couleurs variables ça c'est le premier élément et donc QGIS gère très bien ça aussi bien du point de vue de l'affichage que du point de vue de la représentation comme vous voyez ici deuxième élément variation des symboles proportionnels cette fois ci avec les données de type ligne et là alors juste je vais un peu faire varier la couleur parce que je trouve que noir c'est pas bon du tout on va mettre un petit peu de bleu voilà ok 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 et là nous avons représenté la largeur des voies d'accord donc la source des données présentées ici c'est la belle topo de l'hygiène pour ceux qui savaient pas et donc ici nous représentant la largeur des voies d'accord en fonction la largeur des voies et donc plus la voie à une largeur importante et puis le cercle plus le trait à une épaisseur importante donc tout à l'heure nous étions par variation de taille de cercle et de surface de cercle et là nous sommes nous travaillons sur une variation de largeur de ligne d'accord et donc là vous voyez que plus la voie à une largeur importante plus le trait à une épaisseur importante et inversement plus la voie la voie à une largeur faible et plus l'épaisseur du trait est petite donc là vous l'on voit bien les voies importantes la voie rapide ici nous allons je vous montrer voilà tac 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 l'autoroute donc l'autoroute est une largeur importante donc une épaisseur de trait plus importante et l'épaisseur du trait est fonction de la largeur de la voie d'accord c'est proportionnel ok idem pour la variation de la taille des cercles c'est proportionnel au phénomène et donc voilà donc là vous voyez bien on fait bien ressortir la largeur des voies en fonction l'épaisseur des traits en fonction de la largeur des voies on voit d'ailleurs que ça semble assez cohérent par ailleurs et donc ça ça permet d'avoir une variation de cercle de symbole proportionnel facteur de cette fois ci facteur qui est représenté par l'épaisseur d'un trait tout à l'heure nous avions par largeur surface de cercle et là nous avons par épaisseur de trait donc c'est proportionnel et assez représentatif puisqu'on le voit bien les petites voies cercle peu épais et puis on va on va vers les axes majeurs de circulation et plus la largeur est importante et plus l'épaisseur du trait sera importante donc voilà QGIS et gère très bien ça au niveau de la légende et au niveau de la représentation et cela vous permet d'utiliser différents artefacts graphiques pour représenter un phénomène via QGIS sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye